La catégorie des motos 250 signe son grand retour sur le devant de la scène. Ce comeback spectaculaire des quarts de litre sur le marché français s'explique pour plusieurs raisons. Par souci d'économie tout d'abord, puisque ces machines sont plus abordables à l'achat qu'une grosse cylindrée. Elles sont également peu goûteuses en entretien et s'avèrent particulièrement sobres au niveau consommation. Les 250 sont également très à l'aise en milieu urbain et leur performance autorise des excursions loin de la ville, sans pour autant risquer son permis à chaque rotation de la poignée de gaz. Autre accélérateur du phénomène, le nouveau permis A2 qui oblige les jeunes motards âgés de 18 à 24 ans à conduire pendant 2 ans un deux-roues dont la puissance n'excède pas 47,5 chevaux. Tous les facteurs sont donc réunis pour favoriser l'essor de la catégorie, d'autant que les constructeurs proposent de nombreuses nouveautés qui n'ont rien à envier au gros cube. Roadster, Basique, Traille ou Sportive, Motorinfo TV vous présente 4 philosophies bien distinctes pour vous aider à faire votre choix. Une Basique est par définition une machine bonne à tout faire, capable de réaliser inlassablement le trajet moto-boulot-dodo sans mauvaise surprise, tout en offrant un confort au-dessus de la moyenne. L'Inazuma 250 entre parfaitement dans cette catégorie, avec un design élégant mais sans esbrouf et des caractéristiques techniques éprouvées. Malgré son gabarit de vraie moto et ses 182 kg en ordre de marche, la Suzuki se manie très facilement. En appui minimal sur les poignées, jambes pas trop fléchies et bustes quasi droits, le pilote se sent vite chez lui. Le moelleux de l'assise et la douceur de l'amortissement permettent d'effectuer de belles étapes routières, d'autant que le bicylindre 4 temps n'est pas en reste. Il grimpe sans faiblir jusqu'à la zone rouge et permet d'accrocher les 138 kmh chrono. L'absence de vibration, la précision de la boîte à 6 rapports et la douceur de la commande d'embrayage participent également au bien-être du conducteur. La partie cycle se prête volontiers à un usage sportif, malgré des suspensions qui manquent de fermeté en conduite rapide. La conduite rapide, c'est justement le crédo de la Kawasaki Ninja 300. Lignes acérées, gabarits flatteurs, équipements de haut de volée, la petite bombe japonaise, atout d'une pure sportive. A bord, on s'attend donc à une position de conduite exclusive, mais la Ninja 300 s'avère accueillante et ergonomique, au bémol près de sa selle peu épaisse et très ferme. Maniable et agile à basse vitesse, elle pourrait se sentir totalement à l'aise en ville si ses rétroviseurs ne tombaient pile à hauteur de ceux des automobiles. Très souple à bas régime, le bicylindre de 296 cm3 commence à s'exprimer dès 5000 tours pour enfin tout donner entre 9 et 13 000 tours. La vitesse de pointe du bloc japonais est d'ailleurs tout aussi spectaculaire au regard de sa cylindrée. Sur le chapitre sportif, on découvre une machine au châssis rigoureux et sain. Tantôt facile et confortable, tantôt alerte et joueur, il encaisse sereinement les rythmes les plus soutenus. On lui reprochera essentiellement un frein avant qui, sans jamais manquer de puissance, n'offre pas un mordant exceptionnel. De mordant, la KTM Duke 200 n'en manque pas avec son design taillé à la serpe et sa déco qui porte haut les couleurs de la firme autrichienne. Ce roadster est donc pensé pour la frime sans pour autant négliger la performance. Cadre trillis tubulaire de haute facture, suspension white power avec une fourche de 43 mm, mono-amortisseur réglable en pré-contrainte, frein avant à étrier radial 4 pistons, la Duke n'est pas avare en équipement. Malgré son style tranchant, l'orange mécanique distille un capital confiance bien au-dessus de la moyenne. Dotée d'un train avant précis et ultra rigoureux, elle s'inscrit en courbe très naturellement et sans excès de nervosité. La Duke profite dans le même temps d'une stabilité à toute épreuve, que ce soit en courbe ou à très vive allure. Moderne à souhait, le mono-cylindre à injection délivre 26 chevaux et autorise une vitesse de pointe de 126 km heure chrono. Un peu plus creux au démarrage que le modèle 125, le bloc 200 s'éveille dès 4000 tours et tient une forme éblouissante jusqu'à 9000 tours minutes. Surfant sur l'énorme succès de sa petite sœur, la Duke 200 est une machine qui ne passe pas inaperçue. Plus discrète et plus polyvalente, la Honda CRF 250L fait partie de la catégorie des trails, des machines à l'aise en ville et sur petite route mais qui sont également capables de quelques escapades en tout terrain. Reposant sur des jantes de 21 et 18 pouces de diamètre, la CRF peut inquiéter au premier abord par sa hauteur de selle qui culmine à 875 mm. Pourtant, pas d'inquiétude, les suspensions à grand débattement se tassent sous le poids du pilote. Revu dans le détail, pour offrir plus de couple à bas régime et plus de robustesse, le monocylindre de 23 chevaux est dérivé de la CBR 250R. Une fois cerné le comportement des pneus à crampons sur route, la CRF fait preuve d'un potentiel remarquable. Le faible poids, la position de conduite naturelle et le rayon de braquage ultra court conditionnent une excellente maniabilité. Bien servi par un embrayage d'une souplesse remarquable et une sélection de rapports douces et précises, la japonaise donne le meilleur d'elle-même sur petite route. En tout terrain, elle se joue des difficultés avec une aisance déconcertante à condition d'adopter un pilotage coulé et adapté à ses capacités. Au final, on ne peut donc que se réjouir de voir les constructeurs réinvestir en force ce créneau de la petite cylindrée. Avec des performances largement suffisantes pour s'amuser sans gros risques et s'affranchir aisément du quotidien, les 250 conjuguent habilement deux grands fondamentaux de la moto moderne, le plaisir et la fonctionnalité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...